... Annick Jean-Méret dans sa cuisine avec nous pour nous parler de Pink Martini. Pour quelles raisons ? Parce que vous connaissez ce groupe. Je le connais d'abord parce qu'il fait partie, à travers une chanson d'Ondestas Yolanda, il fait partie intégrante de Picassier, de mon émission de cuisine, à tel point qu'il y a des gens qui m'appellent Yolanda dans la rue. C'est vraiment un gimmick. Et puis, à ce titre, quelque part, j'ai eu la chance, dans le cadre d'une émission de la TSR, de les rencontrer. C'était en répétition avant un concert à Genève. Donc j'ai pu monter sur la scène et essayer de chanter un peu lamentablement cette fameuse chanson d'Ondestas Yolanda. Et ils étaient hyper sympas. Et comment vous l'avez choisie, cette chanson ? C'est pas moi qui l'ai choisie, c'est la réalisatrice qui a créé avec moi l'émission, qui a mis cette musique. Et ça a vraiment fait de mouchement. On n'avait pas prévu que... C'est un peu comme « Et un peu compost », « Arrête de filmer, rien goûter ». C'est peut-être la troisième chose qui ressort le plus souvent quand on parle de l'émission. Les gens adorent cette musique. On me demande sans arrêt d'où vient cette musique, etc. Et sur le site Picassiette Internet, il y a même une petite capsule d'Ondestas Yolanda. Cette rencontre avec Pink Martini, quel souvenir vous en gardez ? Ah ben c'est un souvenir assez... Je me souviens d'une bande, vraiment, avec ce monsieur qui n'est pas très grand. Je pense que c'est un peu le leader du groupe, le fondateur. Une espèce de boule d'énergie hyper sympa, qui joue du piano. La chanteuse avec une voix extraordinaire. Moi je me sentais un tout petit peu mal. Puis moi j'étais venue avec mon ordinateur et je leur avais montré un extrait de l'émission. Ils avaient trouvé ça super sympa. Des gens extrêmement ouverts, très professionnels. Et puis de nouveau, moi j'ai vraiment gardé une sensation, vraiment, une énergie incroyable. Je n'avais pas pu assister au concert malheureusement. Mais j'imagine qu'en concert, ça doit vraiment en jeter. Ah vous n'êtes encore jamais allé les voir au concert ? Non, non, c'est leur bon. Je crois que c'est un groupe qui est encore très vivant. Moi j'aime bien parce qu'ils font un mélange de musique. Je ne suis pas du tout une spécialiste de groupe. Mais j'ai deux de leurs albums, dont le fameux qui contient, le fameux album sympathique qui contient cette chanson. Mais j'ai aussi le suivant. Et ce que j'aime bien chez eux, c'est leur, c'est assez éclectique. Ils empruntent à plein de musique. Et je trouve qu'à chaque fois, ils arrivent à émettre un peu de leur énergie. Et voilà. Donc je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir. En tout cas, ils ne sont pas fichés dans un style, c'est ça ? Sympathique, cette fameuse « je ne veux pas travailler » pour le public. Exactement. D'ailleurs, moi j'ai connu Big Martini à travers cette chanson. Et dans le Destin Solanda, je l'ai connue après. Donc il y a toutes les langues, tous les styles de musique. Voilà, et je crois que dans le Destin Solanda, ça reste à vérifier, mais c'est une chanson qui est une chanson qui date de la Révolution Mexicaine. Les Yolanda étant les femmes qui étaient résistantes, c'était des héroïnes. Et quand on dit à une femme « Donde est ça, Solanda ? Où est-tu passée Yolanda ? » c'est « Où est passée la femme courageuse que j'ai connue, paraît-il ? » Et la femme courageuse, elle est à la cuisine ? Alors, je ne sais pas si c'est courageux. Parce que moi, je pratique à une cuisine assez accessible, parce que je ne suis pas moi-même cuisinière. Mais je pense qu'il faut surtout avoir de l'enthousiasme, un peu comme ce groupe. Eh bien, merci beaucoup, Annick Joméret, et à très bientôt. Mais je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501